Bonjour à tous Alors dans cette vidéo je vais à nouveau aborder un sujet assez délicat Un sujet qui fait suite à la vidéo réflexion pour un mouvement naturiste en crise que j'ai fait cet été Réflexion qui va être centrée cette fois sur un cas très particulier Une question très particulière, le cas du Cap d'Agde et les orgies sexuelles qui s'y passent et donc qui est réputé pour ça et sur le fait que le mouvement, tout le mouvement naturiste est donc assimilé à ces pratiques là alors qu'à la base ça n'a rien à voir, le naturisme n'a pas cette vocation là Alors donc le mouvement naturiste est assimilé à ce qui se passe là bas et en général les naturistes accusent les médias d'être coupables de cette assimilation C'est vrai qu'en général, très souvent quand il y a une question de naturisme on parle du Cap d'Agde et quand on parle du Cap d'Agde on parle de naturisme donc forcément dans l'image publique beaucoup de gens pensent que le naturisme c'est ce qui se passe au Cap d'Agde Alors effectivement, les médias ne sont jamais neutres ils ne sont jamais 100% objectifs et puis ils ont des contraintes financières il faut faire de l'audimat, donc les sujets alléchants, etc. il faut faire de la racole mais pour autant, en communication, on est toujours responsable de l'image qu'on renvoie même si cette image est manipulée par d'autres en communication c'est à notre charge, quand on a un mouvement, quand on défend une idée c'est à notre charge de rectifier cette image en apportant une explication pertinente et crédible ce que jusqu'ici le naturisme a beaucoup de mal à faire Alors, dans les explications qui sont données en général par les naturistes ce qui vient en premier, c'est que ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport le Cap d'Agde, c'est le Cap d'Agde, le naturisme, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir en général ça s'arrête là, ça ne développe pas plus mais déjà, dans cette explication-là, dans cette affirmation-là il y a un problème parce que ce qui se passe au Cap d'Agde le Cap d'Agde, à la base, ce qui s'y passe, les orgies sexuelles se sont développées dans un cadre officiellement naturiste qui a même été figure de proue du mouvement qui ne s'est pas développé d'un coup, qui s'est développé petit à petit Pendant longtemps, le mouvement a fermé les yeux sur ce qui se développait il n'y a que quelques années que les choses bougent un peu ou par exemple, la FFN ne reconnaît plus que le CHM, le parti camping qui est la partie la plus soft, on va dire, du lieu mais voilà, en soi, ça pose question et donc, en soi, puisque ça s'est développé dans un contexte naturiste forcément, les deux sont liés alors, les deux sont liés, comment, pourquoi, ça va être le sujet de cette vidéo et donc, la première question qui vient, c'est puisque ça s'est développé dans un contexte naturiste comment ça se fait, sachant que le naturisme, ce n'est pas censé être ça comment le naturisme a pu permettre, enfin, laisser, faire, en tout cas a pu permettre que ça se développe alors, les réponses habituelles la plus intelligente que j'ai entendue, c'est ben oui, mais le cap d'acte, ça s'est développé dans un contexte urbain contexte urbain qui n'est pas compatibilité avec le naturisme le naturisme devant se dérouler en milieu naturel, on va dire, sauvage je ne suis pas d'accord avec ça, parce que, est-ce que ça veut dire que la nudité en ville dégénère forcément ce qui veut dire que le nudisme, en soi, est une mauvaise idée enfin, en tout cas, biaisé on a d'autres exemples, par exemple, il y a d'autres centres urbains en France, en Méditerranée, Port-le-4, par exemple c'est tout à fait urbain, et il ne se passe pas du tout ce genre d'orgie-là, ça n'a rien à voir si on prend l'exemple des parcs publics en ville, en Allemagne et les bains, les termes qui se situent en ville aussi on n'a pas les mêmes choses, donc déjà, l'argument n'est pas tout à fait juste et puis, on a même un contre-exemple à cet argument avec le cas du rang du Chabrier c'est un camping qui est sur les gorges de la Seize et qui, lui, est en contexte parfaitement naturel c'est difficile de le faire, plus naturel mais qui a développé les mêmes ce même comportement de type orgiaque sexuel donc déjà, cette explication, elle n'est pas elle n'est pas entièrement fausse mais elle n'est pas suffisamment pertinente elle n'explique pas suffisamment les choses et donc ensuite, ils vont venir pourquoi ça s'est développé ? et bien, c'est le parasitisme des libertins et puis, éventuellement, le parasitisme des commerces sexuels les sex shops qui ont commencé à s'implanter et puis, quand on creuse aussi derrière on sait qu'il y a des mafias qui sont installées des mafias locales qui sont installées là-bas et qui tirent profit de ce commerce-là alors, là, pareil si les libertins sont installés alors, petit à petit, occupés les lieux c'est que, quelque part, c'était possible le naturisme n'a pas fait blocus il n'y a pas eu d'interdiction, des trucs comme ça il y a eu, du coup, une certaine tolérance du naturisme a priori, la tolérance est une valeur actuelle du naturisme donc, tolérance sur la vie privée des gens tolérance, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ça là, c'est une question, j'affirme rien mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une certaine complaisance cette fois, une complaisance participative de la part des naturistes et ce qui voudrait dire qu'il y a une certaine hypocrisie dans le mouvement naturiste qui dit que ça n'a rien à voir mais dont les membres participent quand même concernant les commerces et les mafias là encore, ils n'ont pu s'installer que s'il y a un marché sinon, s'il n'y avait pas de marché soit ils ne se seraient pas installés soit, si c'était installé, ça n'aurait pas marché justement et là aussi, ça pose la question de cette problématique-là s'ils se sont installés c'est bien que c'était possible et que s'ils font de l'argent là-dessus c'est bien qu'il y a un marché ça pose aussi la question du lien entre commerce et naturisme qui est un petit peu la nature du naturisme 2.0 depuis la création de la FFN de la SOCNAT, etc. contre laquelle avertissé à l'égard de laquelle avertissé qu'il y ait de mon jeu bien attention, le commerce ça va poser problème au naturisme est-ce que ce n'est pas là une des conséquences possibles ? donc voilà déjà, ça c'est des premières questions qui me semblent enfin, des premières explications qui ne me semblent pas aller au fond du sujet et donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant donc je disais que le sujet est délicat parce qu'il pose des questions morales de l'intime du personnel il y a des tabous qui règnent encore sur ces questions-là mon idée ça ne va pas être de juger ce qui se passe mais d'essayer de comprendre ce qui se passe pourquoi ça se passe et donc c'est un sujet délicat pour ces questions-là et puis aussi parce que les mots qu'on emploie pour en parler en fait sont très confus c'est un sujet bourré de confusion donc je vais commencer par essayer de clarifier un petit peu les mots et ce qui s'y passe comment on comprend ce qui s'y passe comment on le dit choisir les mots les plus adaptés à mon sens à partir de quoi je vais pouvoir commencer essayer de faire une étude du problème et ensuite essayer de trouver les causes du problème et donc éventuellement les solutions alors clarifions les mots alors déjà sous l'appellation de libertinage on entend enfin du libertinage qui est associé au Cap d'Aigle on entend deux choses qui sont à la base très distinctes mais qui semblent être cumulées là-bas c'est les pratiques échangistes et puis aussi l'exhibition sexuelle qui règne et puis bon bah je vais déjà faire une clarification de ces trois mots libertinage échangisme et exhibition sexuelle ce qu'ils sont enfin la définition sur laquelle je me base pour clarifier la question et puis tout comme on amalgame ces orgies sexuelles avec le naturisme bah je vais en profiter aussi pour déconfusionner les confusions qu'il y a entre les notions de naturisme de nudisme et de simple nudité alors pour commencer le libertinage et qui va expliquer enfin qui va montrer pourquoi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on emploie ce terme là pour désigner ce qui se passe là-bas c'est que le libertinage à la base c'est une philosophie libertaire mais libertaire au sens vraiment général qui ne comporte pas que la sexualité mais tout c'est vraiment la liberté qui est entendue par le libertinage c'est vraiment une liberté de vie globale qui se pense qui se conçoit et dont effectivement on va retrouver la liberté amoureuse les relations amoureuses libres qui déjà je parle bien de relations amoureuses parce que et d'amour parce que il est bien question de sentiments d'émotions d'affection et le libertinage en fait est une liberté du coeur tel qu'il le ressent c'est le libertin inquiété par son coeur pas par sa bite et donc ces relations amoureuses sont libres c'est à dire qu'elles sont sans contrat sans engagement que suppose le mariage par exemple donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat de pérennité et d'exclusivité pour autant le libertin c'est une personne puisque c'est basé sur des émotions sur des sentiments le libertin le libertinage se base à la base sur des relations monogames pas forcément pérennes mais une personne à la fois on va dire ce qui pour moi le rapproche du polyamour pas forcément dans sa manifestation sans la manière dont il se vit mais vraiment cette capacité du coeur à être amoureux de plusieurs personnes et de vouloir passer du temps avec chacune au cas par cas l'échangisme et déjà on va voir à quel point c'est différent l'échangisme se base déjà sur une pratique sexuelle polygame c'est à dire on mélange les couples en présence de leur conjoint sans forcément qu'il y ait de relations amoureuses de relations sentimentales de passions amoureuses etc il s'agit là vraiment d'activité sexuelle sans activité amoureuse ce qui serait de toute façon c'est très rare les couples qui ont des relations avec d'autres couples et dont la femme de l'un est amoureuse du mari de l'autre et le mari de l'une et est amoureux de la femme de l'autre et vice versa c'est très rare donc en fait ça se base pas du tout là-dessus et donc puisque c'est un mélange de couple là il va s'agir et de relations polygames du coup mais polygames au même moment en fait il s'agit d'une partouze d'un fonctionnement de partouze spécifiquement conjugale voilà pardon c'est-à-dire autant il y a des partouzes libres enfin c'est chacun qui vient comme il veut là c'est dans un cadre conjugal et enfin l'exhibition sexuelle il me semble important de préciser ce que c'est parce qu'en général le simple nudité peut être accusé d'exhibition sexuelle l'exhibition sexuelle c'est une pratique une activité sexuelle qui est publique et ostentatoire donc il y a une dimension de spectacle avec des actifs qui sont les exhibitionnistes mais qui ne peuvent être exhibitionnistes que s'il y a des voyeurs donc des voyeurs donc c'est des participants passifs le problème c'est que les voyeurs ne sont pas forcément toujours consentants et c'est dans ce cas-là que s'applique l'interdiction la pénalisation de l'exhibition sexuelle c'est pour protéger ceux qui ne veulent pas assister à qui on impose ces activités sexuelles maintenant le naturisme nudisme et simple nudité donc je le je le rappelle que le naturisme c'est une démarche hygiénique hygiéniste visant à restituer et entretenir la santé en s'appuyant sur les fonctions naturelles de l'organisme et en s'appuyant aussi sur les éléments naturels qui comme ils sont reliés nos fonctionnements organiques fonctionnent en lien avec ces éléments naturels ces éléments naturels sont un soutien à la thérapie et au phénomène de nettoyage des fonctionnements physiologiques naturels du corps le nudisme c'est une démarche naturiste s'appuyant sur la nudité comme thérapeutique physique physiologique et sociale d'une part et d'autre part aussi une prise de position une défense de la nudité contre les interdictions formulées par le système puritain et donc on lutte contre les interdictions puritaines parce qu'elles sont pathogènes parce qu'elles nuisent au bon fonctionnement nous interdisant cette thérapeutique naturelle qu'apporte la nudité elles sont en soi pathogènes et enfin la simple nudité qui est tout simplement l'état de non-habillement qui n'a d'autre motivation que le fait de vouloir être nu la nudité imposée c'est de la dénudation donc sans démarche intellectuelle spécifique c'est vraiment le côté on est bien nu on se met nu enfin c'est on s'approprie il n'y a pas de réflexion plus que ça donc finalement cette simple nudité c'est en fait la majorité des pratiquants de ce qui se disent naturistes là aussi moi je trouve qu'il y a une grosse confusion le mouvement de la turiste qui est principalement nudiste actuel et qui a évacué tout le reste n'est même pas nudiste et finalement ne fait que prôner la simple nudité sans argumentation plus poussée que ça et donc maintenant je vais bon admettons qu'on appelle ça quand même naturisme nudiste je vais faire maintenant un comparatif entre ce naturisme nudiste et chacune de ses pratiques le libertinage l'échangisme et l'exhibition sexuelle pour savoir ce qui colle ce qui ne colle pas donc le libertinage donc cette philosophie du coeur libre ben là ça appartient complètement à la vie sentimentale privée donc il n'y a rien à dire d'autant si cette vie sentimentale c'est la personne qui l'amour n'a pas de loi donc on ne peut pas le commander donc ça fait partie de la nature de la personne donc normalement le naturisme n'a même rien à dire l'échangisme c'est à peu près pareil du moment où ça reste pareil de la vie privée sauf que il va pouvoir y avoir une objection hygiéniste du fait que en général des pratiques orgiaques qui vont dans beaucoup d'excès dans beaucoup de pratiques non hygiéniques donc là il va pouvoir éventuellement y avoir une petite objection mais c'est surtout sur l'exhibitionnisme en fait qu'il va y avoir la grosse différence marquée puisque c'est là qui résiste la principale incompatibilité puisque l'exhibitionnisme selon le regard hygiéniste naturiste nudiste c'est une obsession sexuelle qui est manifestée par le défoulement brut du refoulement de la nudité par le puritanisme et de la sexualité par le puritanisme et la différence se manifeste dans le fait que les pratiques exhibitionnistes ne font que défouler brutalement ce refoulement le nudisme naturiste va lui chercher à déconditionner ce refoulement le dissoudre enfin déconditionner ce déconditionnement ce refoulement de manière à restituer remettre la nudité et la sexualité à leur place et qu'elle ne dégénère pas justement en obsession alors cette petite clarification est en fait on va pouvoir maintenant s'attaquer au coeur du problème à l'étude du problème et je vais articuler cette partie en trois questions la première étant qu'est-ce qui est vraiment incompatible et problématique entre ces pratiques orgiaques et le naturisme le vrai naturisme alors comme j'ai déjà dit le naturisme c'est une démarche hygiéniste et la réponse en fait se trouve déjà dans cette définition une démarche hygiéniste donc qui a pour souci la santé de chacun la santé physique psychologique sociale individuelle et collective tandis que ces démarches orgiaques c'est pas du tout se posent même pas la question c'est pas du tout leur but donc déjà ça comme chaque conception motivation implique une compréhension des choses et donc un comportement différent déjà cette simple compréhension de ce que c'est le naturisme permet déjà de faire une bonne différenciation mais surtout dans cette logique là par rapport à ce problème là il y a un élément fondamental qui est pareil absent de la démarche orgiaque on va dire et qui est au coeur de la réflexion de la motivation naturiste c'est que le naturisme il s'inscrit dans une optique familiale c'est une notion mal comprise ça veut pas dire que seules les familles peuvent être considérées comme naturistes ou peuvent aller dans les lieux naturistes à l'exclusion des couples seuls des retraités par exemple ou des personnes seules pas du tout c'est juste cette notion familiale c'est dans l'optique la motivation dans la prise en considération des choses c'est à dire par familial on va entendre l'accent va être mis sur l'équilibre des enfants surtout justement on est une espèce qui éduque ces enfants et cette éducation enfin ce cadre en tout cas culturel éducatif dans lequel ils vivent est très important pour déterminer leur santé à venir leur santé actuelle et même leur santé à venir leur équilibre etc et donc le naturisme dans cette optique d'attention de préoccupation très importante sur l'enfance et bien a tout simplement pour but de proposer en fait dans ces réalisations un cadre culturel et matériel assaini cohérent qui permette justement pour la croissance de ces enfants une croissance justement la plus saine possible la plus équilibrée possible et ça signifie quand on repense ce cadre là ça signifie automatiquement que chaque adulte a une responsabilité vis-à-vis des enfants même ceux qui ne sont pas les siens responsabilité c'est à dire pas forcément dans l'éducation directe mais chaque adulte étant potentiellement un modèle de référence pour les enfants il doit faire extrêmement il a donc une grande responsabilité dans ce monde de pensée du comportement qui en découle puisque ce qu'il va être va impacter les enfants et va être véhiculé par ce qu'il est et ça va être transmis qu'ils le veuillent ou non et donc la préoccupation du coup la préoccupation de l'équilibre des enfants passe avant le loisir les petits plaisirs des adultes et même ces loisirs ces petits plaisirs vont devoir même s'effacer s'ils vont à l'encontre de l'équilibre l'équilibre général des enfants et du coup ça c'est des préoccupations qui sont complètement absentes au cas d'ailleurs dans cette pratique chez les adultes qui vont dans ces lieux et qui vont en plus avec leurs enfants ça c'est ils ne pensent ils ne sont pas du tout dans cette optique là donc grosse grosse différence grosses différences déjà donc dans la pratique deuxième question qu'est-ce qui rend ces lieux orgiaques problématiques avec cette question de l'équilibre des enfants est-ce que c'est le simple fait de pouvoir voir une relation sexuelle par exemple ça je pense pas parce que à part dans la culture actuelle qui est plutôt bourgeoise façon modèle bourgeois ancien actuel les enfants des campagnes des autres pays des autres cultures ont globalement tous assisté au moins une fois soit par erreur soit peut-être plusieurs fois par espionnage la simple curiosité qui vont les pousser à espionner ce que font les parents les adultes les grands frères les grandes sœurs etc dans les faits quasiment tous ont vu connaissent sont au courant des choses de la vie on va dire donc en soi ça peut pas être ça le fait de voir une activité sexuelle c'est pas ça qui va être problématique en revanche ce qui sera vraiment déterminant c'est ce qui va émaner de la relation sexuelle qu'ils vont avoir vu la manière dont ça va se dérouler l'ambiance dans laquelle ça va se dérouler va tout simplement traduire une vision de la vie particulière qui va les impacter et c'est là qu'il va falloir faire attention je prends l'exemple de nombreuses sociétés plus naturelles que la nôtre beaucoup de tribus où l'isolement est plus difficile pour avoir des relations sexuelles on peut pas s'enfermer dans une chambre et fermer la serrure par exemple ça doit se passer soit parce qu'il y a des chambres communes que ce soit dans le tipi la yourte ou même comme au moyen âge où tout le monde dormait dans le grenier c'était la même pièce ou même quand le lieu pour faire l'amour c'est la nature et donc c'est pas fermé hermétiquement donc il y a possiblement du lieu de passage ces sociétés là ont une règle tacite un fonctionnement un code de conduite que je vais appeler la discrétion mutuelle c'est à dire autant ceux qui font l'amour vont devoir être discrets on va leur être reconnaissant d'être discrets et de pas se mettre devant tout le monde et d'attirer l'attention des autres qui n'ont rien à voir dans cette relation mais aussi les autres qui peuvent assister par accident sans faire exprès ou parce que la condition rend difficile le cloisonnement et bien à eux aussi à tout le monde en fait on va demander d'être discrets vis-à-vis de ceux qui font l'amour et ça pour une raison bien simple c'est que la sexualité est considérée de manière très bénéfique très positive elle est même généralement considérée comme étant sacrale sacrée puisque c'est intuitivement on peut très bien comprendre ça la sexualité l'étreinte sexuelle c'est un moment de communion extrêmement intense c'est physique mais affectif aussi en général c'est d'abord affectif avant d'être physique et donc c'est finalement un des moments comme je le disais dans la vidéo sur la sexualité natureienne c'est un moment privilégié où en fait l'absolu de nos qualités humaines sont retrouvées la douceur l'empathie etc et se crée vraiment une communion entre les personnes dans cette intimité là l'intimité étant cette relation privilégiée exclusive extrêmement intense et donc cette relation là est considérée comme sacrée à la fois parce qu'elle est belle elle condense toutes nos qualités humaines et à la fois parce qu'elle est potentiellement source de la vie et donc forcément quand on considère la sexualité de cette façon là il est malvenu de la déranger de venir la perturber et ça peut être considéré comme une profanation donc voilà dans ces cultures là aussi bien ceux qui font l'amour ne vont pas attirer l'attention des autres bêtement parce que de toute façon ils sont concentrés l'optimum de l'amour c'est d'être concentrés vraiment l'un dans l'autre cette communion là et puis les autres aussi doivent avoir la discrétion de ne pas perturber ce moment là et donc par exemple quand ça se passe dans une chambre par exemple dans le grenier par exemple dans un tipi etc les amants font l'amour sous leur couverture essayent de ne pas faire trop de bruit puis ceux qui sont à côté bon bah il faut faire semblant de dormir vont faire en sorte leur laisser penser que c'est bon ils sont tranquilles ils dorment s'ils dorment pas déjà que c'est bon ils peuvent faire l'amour sans déranger personne leur permettant du coup de faire l'amour l'esprit libre l'esprit en paix et puis par exemple s'ils sont au contraire à faire l'amour dans la nature ils peuvent à un moment et quelqu'un peut passer et bien cette personne qui va passer voyant que les autres ont quand même pris la précaution de se mettre un peu à l'écart s'il doit passer il passe et puis il fait comme s'il n'avait rien vu il se fait discret il ne va pas s'arrêter gueuler ou rigoler ou quoi que ce soit voilà comment ça peut se manifester donc avec cette considération d'amour comme quelque chose très très important en relation quelque chose de beau de grand et donc de bénéfique donc qui forcément rend logique cette discrétion mutuelle au contraire du coup mais alors complètement à l'inverse donc oui pardon donc cette considération là quelle image ça donne aux enfants c'est que la sexualité c'est quelque chose de beau toute l'émotion qui est véhiculée la passion amoureuse c'est quelque chose de profondément beau de saint de même de merveilleux de sacré donc ça donne déjà une image de la sexualité particulière donc bénéfique au contraire donc dans ce qu'on va voir au cap d'âge c'est pratique orgiaque le modèle qui va être offert ça va pas du tout être un modèle de sacralité ça va au contraire être un bah finalement la sexualité va être considérée comme un objet un objet de consommation une occasion de défoulement et et en plus puisqu'on est dans un contexte sans affectif vraiment c'est déconnecté c'est vraiment de la consommation c'est on va dire mécanique c'est de la consommation de plaisir il n'y a pas cette dimension de constructivité de l'amour quelque chose qui est constructif qui affine et renforce un lien affectif donc quelque chose de social là c'est vraiment surtout que en plus si c'est quand il s'agit de faire l'amour au hasard avec des inconnus qu'on a rencontré qu'on ne connait ni d'Ave ni d'Adam juste qu'on a pris un café ensemble et hop c'est parti au niveau du sens de la relation humaine là on n'a pas du tout ce côté là en plus du modèle vraiment désastreux du sexe comme objet de consommation donc une partie de soi comme objet de consommation et éventuellement soit entier comme objet sexuel l'ambiance aussi est du coup complètement déséquilibrée parce que c'est une ambiance hyper sexualisée sur sexualisée ou du coup obsessionnelle la sexualité est imprégnée partout dans tous les comportements dans la manière de faire elle est au centre des préoccupations donc elle est à nouveau enfin encore une fois autant elle est elle est refoulée on fait comme si elle était absente dans le puritanisme mais dans son défoulement elle est omniprésente ce qui fait que même si elle est inactive elle est omniprésente y compris dans le du coup forcément ça découle cette ambiance déteint sur le cadre familial ce qui je l'aurais moi comme ça je l'aurais pas défini comme ça mais une personne quand j'ai préparé cette vidéo qui a été qui a connu le cas d'âge dans son enfance et qui en a souffert m'a dit si c'est limite incestueux comme ambiance il n'y a pas de pratique les parents enfin on ne couche pas ensemble dans la famille enfin je veux dire mais le fait que ce soit omniprésent que ça transpire de partout c'est une ambiance incestueuse ce qui est pas du tout bon pour les enfants et puis encore pire à mon avis même désastreux qui est pas forcément conscient c'est l'implication existentielle pour l'enfant qu'est-ce que ça va découler puisqu'il est potentiellement le résultat de ce type d'activité sexuelle la sexualité étant entre autres fait pour faire les enfants si les parents se comportent comme ça finalement en abaissant la sexualité à quelque chose enfin il ne la méprise pas mais le comportement c'est vraiment un objet de consommation il n'y a aucune aucune humanité là-dedans finalement puisque c'est un défoulement c'est un exutoire on va dire ça veut dire qu'il est potentiellement lui-même issu né de ce genre de conception là donc c'est pas c'est gênement c'est pas quelque chose qui est conscient mais qui marque et c'est donc tout l'amour propre en fait de l'enfant qui peut être qui peut être ainsi atteinte ce qui va être surajouté avec le fait que pendant que les parents le soir vont aller s'amuser faire la fête les enfants restent généralement seuls je l'ai vu les laisser à eux-mêmes j'étais une fois je vous raconterai le truc une fois au Cap d'Aide en 2006 avec des amis dans un cadre très spécial une fois qu'on est sorti en ville la ville du Cap donc pas le quartier naturiste on est allé boire un coup on est rentré vers 23h30 on est rentré des gamins dehors livrés à eux-mêmes voilà c'est pas joyeux du tout je vais tourner la page pour l'instant de ces choses lourdes là pour aborder la troisième question plus légère de la simple question de la liberté sexuelle du libertinage la liberté amoureuse vis-à-vis du coup de cette orientation familiale et donc centrée sur les enfants du naturisme le seul problème c'est que étant donné le contexte actuel de la famille nucléaire basée sur la relation sexuelle du père et de la mère et donc qui jusqu'à il n'y a pas longtemps mais qui implique logiquement dans notre culture quand même l'exclusivité sexuelle et bien forcément ce libertinage va être incompatible avec ce mode de famille là pour autant la fidélité ça faisait partie des réflexions de base occasionnées par la réflexion ludiste du naturisme 1.0 pour autant la fidélité elle ne peut pas être raisonnablement considérée comme étant naturelle à notre espèce étant donné la difficulté reconnue de s'y tenir tout le monde sait enfin on sait que en général quand on donne des conseils aux couples on dit voilà c'est dur il faut faire des efforts etc et puis surtout la majorité des cas qui ne s'y tiennent pas que ce soit ponctuellement ou régulièrement ça concerne la majorité des gens du coup en fait c'est tout simplement un modèle qui n'est pas viable dans les faits et puis le modèle est juste finalement hypocrite les valeurs qui sont transmises avec c'est juste hypocrite parce que ça ne marche pas alors du coup face à cette réflexion quelle réflexion que proposer surtout par rapport aux enfants justement que proposer les naturistes en tout cas quel était l'état de leur réflexion je vais vous citer un petit passage de la révolte des sexes le dernier bouquin de Marcel Quine Mongeau qu'on est en train de republier sur le blog Vivre d'abord et donc dans le chapitre 9 il nous dit quant au primitif là il se réfère donc à ce qu'on appelle les hommes préhistoriques selon la compréhension qu'ils en avaient les femmes appartenant à la communauté et n'étant pas mariées les hommes aussi par conséquent il est fort probable qu'ils pratiquaient le libertinage et comme les enfants appartenaient également à la communauté ces mœurs ancestrales n'avaient guère d'importance car en fait toute la communauté en prenait soin et subvenait à leurs besoins donc effectivement le libertinage est possible et peut être naturel et bénéfique du moment qu'il y a un cadre culturel un cadre social qui permette là il s'agit d'une communauté qui permette de prendre soin d'eux et de veiller sur eux en fait de communauté sexuelle qui est une compréhension confuse de la famille naturelle et de la famille originelle il s'agit de ça du système matrilinaire avonculaire communautaire que je défends où les règles concernant la sexualité sont très très simples très clairement définies avec le système du totem et du tabou le totem étant la famille natale et le tabou étant l'impératif d'avoir des relations sexuelles uniquement à l'extérieur et surtout pas à l'intérieur de ce totem de cette famille natale ce qui du coup assure aussi la discrétion personne n'a ingéré sur les relations sexuelles que va avoir un membre de sa famille sa mère son oncle son fils sa fille personne du coup ça ne regarde personne ça ne regarde que que l'individu en question et son amante ou son amant alors malheureusement Marcel qui est de Mongeau et puis toute son équipe n'était pas au courant des travaux de William Reich qui a commencé à du coup à tilter sur cette question ils se sont loupés pourtant ils étaient à peu près contemporains ceci dit dans la réflexion ils n'étaient pas loin du tout d'arriver à la compréhension de cette famille naturelle et en tout cas déjà avec cette considération que le libertinage était possible logique et absolument pas néfaste dans un contexte naturel puisque il y avait une communauté de vie les enfants n'avaient pas à en pâtir donc finalement c'est là la seule faute qu'on peut reprocher au libertinage actuel ou passé etc c'est de ne pas approfondir la réflexion de manière à proposer une place logique cohérente et bénéfique à ses propres aspirations en tenant compte des besoins de l'équilibre des enfants c'est finalement c'est tout ce qu'on peut reprocher et si on lui reproche autant que le naturisme continue les recherches et à proposer ou le système naturel ou tout simplement des alternatives qui lui semblent viables Alors forcément toutes ces explications hygiénistes et la définition hygiéniste qui permet tout simplement de bien clairement séparer ce qui se passe au cap d'acte des orgies sexuelles et ce qui est réellement le naturisme forcément c'est très difficile voire impossible en tout cas moi je n'ai jamais entendu de la bouche des naturistes elles sont impossibles à formuler de la part du mouvement naturiste ou des naturistes qui eux-mêmes ne sont en fait tout simplement plus dans cette démarche hygiéniste le naturisme 1.0 l'était le naturisme 2.0 ne l'est plus et même au contraire en remplaçant cette réflexion hygiéniste par toutes ces notions de liberté de respect qui sont les valeurs du naturisme et le fait d'être nu parce qu'on est bien par exemple toutes ces justifications libérales hédonistes elles confirment tout simplement ne font que valider tout ce qui se passe justement toutes ces orgies sexuelles qui sont la liberté il faut respecter etc donc en fait en soi la nouvelle définition du naturisme ne va absolument pas à l'encontre de ce qui se passe au Cap d'Agde et du coup ne fait que confirmer que le Cap d'Agde est une démarche naturiste aussi en plus de ça quand bien même les naturistes voudraient reprendre en compte ces arguments hygiénistes et bien cette argumentation elle sera non valable et pas crédible tant que les naturistes continueront à avoir des pratiques non hygiéniques c'est à dire par exemple la tabagie et l'alcoolisme qui sont hyper répandus et défendus au nom de la liberté du respect etc tout ça ça rendra absolument pas crédible une argumentation pour la santé l'équilibre psychologique etc et avec ça parmi ces pratiques non hygiéniques il y en a quelques-unes qui sont arrivées récemment qui sont l'épilation intime la bijouterie intime et le silicone dans les seins qui vont là complètement enfin en pratiquant ça ces trois pratiques là les naturistes se tirent une balle dans le pied surtout s'ils veulent se différencier de ce qui se passe au Cap d'Agde parce que ces trois pratiques là je veux juste rappeler qu'elles proviennent du milieu qu'on dit libertin mais de la pornographie enfin de l'imagerie pornographique qui est propre du Cap d'Agde des orgies sexuelles déjà donc pour l'amalgame pour lutter contre l'amalgame vis-à-vis de l'image publique qui est donnée c'est déjà moyen ensuite ce faisant moi ces pratiques là qui sont d'origine d'origine pornographique moi je considère qu'elles vont à l'encontre de la pensée du nudisme et du naturisme puisque le nudisme étant censé réintégrer par la nudité la sexualité à sa place logique ni refoulée ni mise en avant et bien là on est dans de la mise en valeur dans de la mise en avant de la présentation de l'ostentation de la sexualité et donc même si ce n'est pas en soi de l'exhibition sexuelle encore qu'on peut se demander pour certains cas en soi c'est quand même de l'exhibition sexuelle passive puisqu'elle met l'accent sur la sexualité et qui va du coup à l'encontre du mouvement de la pensée nudiste et naturiste et en plus de ça en plus de persister dans ces et de défendre ce qui est finalement des modifications corporelles plus ou moins importantes selon les cas et alors que le nudisme est vanté enfin le naturisme étant vanté comme l'acceptation de son corps et là on n'est absolument pas dans l'acceptation du corps tel qu'il est on n'est pas du tout dans la compréhension physiologique le respect de ce qu'est le corps de ses fonctionnements donc en fait ce faisant le respect de soi etc et bien il n'est absolument pas valide donc en fait là les naturistes sont en train en rejetant ce qui se passe au cas d'âge de faire pareil et finalement de le rejoindre et en soit du coup ça fait que le mouvement naturiste a sa responsabilité dans ce lien indéfectible en tout cas dans l'amalgame qui est fait et dans la crédibilité que le public ne peut pas apporter au naturisme ils sont responsables de tout ça en ayant ces pratiques et en ayant abandonné du coup en n'ayant pas cette démarche de précaution hygiéniste autre chose pour essayer de comprendre maintenant ces fonctionnements en eux-mêmes enfin ces orgies sexuelles dans son dernier bouquin que j'ai pu numériser qu'on est en train de republier chapitre par chapitre sur le blog de vivre d'abord donc le bouquin la révolte des sexes de Kéne Mongeau assimile un petit peu enfin compare ces pratiques et même dit que ces pratiques sont une drogue entre guillemets et je trouve cette réflexion très très intéressante parce que si on enlève le côté péjoratif de l'appellation de dire vous êtes des drogués du sexe ou des trucs comme ça si on prend vraiment le phénomène de la drogue pour ce qu'il est et qu'on l'analyse par rapport à ces pratiques et bien on va pouvoir avoir du coup une réflexion très intéressante parce que qu'est-ce que c'est la drogue les comportements toxicomanes c'est d'abord en premier lieu dans ce qui apparaît en premier c'est une consommation de type non naturel soit de produits dénaturés soit qui vont de produits qui ne correspondent pas à notre physiologie qui ne correspondent pas à notre nature et donc qui vont à l'encontre de notre nature et là en l'occurrence on est face à des manifestations sexuelles dénaturées puisque cette sexualité est hypertrophiée elle est complètement mise en scène elle n'a rien de naturel puisqu'elle est modifiée aussi et donc elle elle ne tient absolument pas compte de nos besoins ou de son impact le comportement toxicomanique peut entraîner le deuxième point c'est que ce comportement entraîne une dépendance on sait très bien que maintenant la pornographie génère une dépendance et donc ces pratiques étant de type pornographique elles génèrent aussi une certaine dépendance mais ce n'est pas le plus important là où ça va être un peu plus embêtant et là c'est plus du fait de la consommation non naturelle c'est que ça peut entraîner un déséquilibre une sorte d'autodestruction à plus ou moins long terme de l'organisme et là en l'occurrence il s'agit de surstimulation l'obsession rend la sexualité nous rend en surstimulation et en plus selon les pratiques il y en a qui ne sont pas du tout hygiéniques donc qui peuvent être usantes pour le corps peuvent être peuvent atteindre tout simplement le corps lui porter atteinte mais surtout et là c'est là où c'est le plus intéressant le plus important à prendre en compte et c'est en général quand on étudie les phénomènes toxicomaniaques c'est quelque chose qu'on oublie complètement qu'on laisse complètement de côté c'est que pourtant c'est primordial et c'est la source en fait la question de la source de la toxicomanie qu'est-ce qui fait qu'on est toxicomène c'est que ces drogues elles visent à compenser soit compenser un manque donc par exemple le simple plaisir de vivre le simple bonheur le manque de ce bonheur là voire d'atténuer une souffrance et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que du coup en assimilant ces pratiques et les pratiques toxicomaniaques à une drogue à l'orgie sexuelle à une drogue on peut les comprendre du coup comme révélatrices d'un mal-être profond et c'est ça qui est le plus primordial dans la compréhension hygiéniste de l'étude des drogues c'est que et bien c'est que sans doute qu'il y a un grand 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 malaise là-bas chez les gens qui pratiquent ça un mal-être profond et personnellement c'est ça que j'ai ressenti j'ai ressenti ce malaise profond en y allant là-bas donc je vous explique un peu le contexte j'étais donc c'était ma première expérience ma première participation au 16 jeunes qui est l'ancien l'ancien IGNF l'association des jeunes naturistes de France et la fédération avait envoyé l'association pour missionner l'association pour faire ce qu'elle appelait l'opération plage c'est-à-dire faire le tour de certaines plages de France pour communiquer pour la FFN pour ramener des adhérents etc et du coup on est allé au bord de l'océan puis ensuite on est descendu en Méditerranée et on a fait une escale au Cap d'Agde où personne ne voulait aller ne pensant pas que c'était nécessaire etc enfin on ne voyait pas trop ce qu'on y foutait mais bon on y allait quand même parce qu'on nous l'a demandé et arrivé là-bas je me suis pris ma claque je n'ai quasiment rien vu des orgies sexuelles mais l'ambiance c'était d'une lourdeur et pour un hypersensible comme moi c'est donc moi un étouffement pas possible en fait lourdeur ambiante et puis en plus on n'arrive pas bien à l'expliquer puisqu'il ne se passe rien mais vraiment tout est lourd comme ambiance et là c'est vraiment horrible alors les autres qui étaient avec moi se sont dit ouais mais c'est peut-être pas aussi hypersensible que moi oui c'est pas grand chose sans doute que c'est un grand centre t'as pas l'habitude ça te fait bizarre bon j'ai connu d'autres grands centres après ça m'a pas du tout fait ça il se trouve que on devait rester une semaine on est resté que deux jours parce qu'effectivement un soir on a finalement vu effectivement en face de nous ceux qui campaient en face de nous avaient mis la lumière dans le haut vent de leur caravane le soir et puis avaient fait leur petit zébat d'ailleurs qui était très triste c'est étonnant l'ennui qui émanait de ça il n'y a pas de joie de vivre rien et donc on en est parti et donc on a vu un autre centre là urbain et pour moi même si c'était urbain j'ai respiré comme pas possible donc pour vous dire que moi j'ai ressenti c'est ça qui m'a traumatisé c'est pas le fait de voir les gens à part que c'était c'était minable de ce qu'ils faisaient mais moi ce qui m'a traumatisé étouffé c'est cette ambiance là lourde où il y a une cruelle absence de tout ce qui fait la joie de vivre du nature il n'y a pas de bonheur il n'y a pas de poésie pas de fraîcheur pas de légèreté pas de beauté aucune recherche d'idéal aucune grandeur aucune espérance il n'y a pas de sens c'était une expérience nihiliste au possible je n'avais jamais vu ça et je tiens pas à recommencer mais c'est ah ! depuis j'y suis retourné là-bas en hiver j'étais chez un ami qui n'habite pas dans le centre mais du coup on allait sur la plage naturiste là-bas enfin on avait le droit d'être nu là-bas il n'y avait personne c'était mort mais les murs avaient gardé l'empreinte de cette lourdeur de... c'est... c'est vraiment... c'était vraiment énorme et du coup moi j'avais l'impression en voyant tous ces gens cette tristesse-là d'être au purgatoire ou en enfer je ne sais pas et de voir des amérantes à la recherche d'une excitation mais... voilà c'est... c'est vraiment... ça faisait vraiment ce... ouais comparable à cette cette image du toxicomane complètement perdu qui est à la recherche de sa dose et ça m'a vraiment traumatisé et du coup pour en revenir à la question des enfants pour moi ça c'est juste symboliquement une ambiance infanticide l'enfant ça n'avait pas besoin de ça quoi et effectivement les enfants étaient marqués d'une sorte de... ouais je trouvais les enfants marqués d'une absence d'un vide de... ils n'avaient pas cette joie de vivre qu'avaient les enfants que je côtoie ailleurs et en particulier dans le milieu naturiste voilà c'est juste démonstratif qu'il y a quelque chose de lourd et les enfants n'ont pas leur place donc déjà ça veut dire que ce n'est pas du tout dans l'optique naturiste mais du coup voilà le constat étant dressé de cette misère humaine effroyable c'est juste en général on condamne les pratiques toxicomaniaques mais elles ne sont juste pas à condamner ce n'est pas à condamner bêtement mais c'est juste à comprendre essayer de comprendre il est où le malaise c'est quoi qui génère toute cette souffrance qui est très profonde généralement inconsciente qui soit certainement très répandue notre société et puis comment on fait pour déconditionner ça comment on fait pour rendre pour dissoudre cette souffrance la cause de cette souffrance et rendre pour que toutes ces choses-là enfin ces choses-là et surtout cette ambiance-là cette misère humaine n'est plus existée ne soit plus générée et ça ça devrait être le rôle de l'hygiénisme naturiste nudiste rôle qu'il ne remplit absolument plus aujourd'hui depuis qu'il est en mode naturisme 2.0 alors qu'en mode naturiste 1.0 il était censé il avait commencé à travailler sur ces questions-là pour essayer de comprendre et puis essayer de proposer des solutions des alternatives à ces pratiques-là cette souffrance-là trouver des compensations enfin essayer de comprendre ce phénomène-là cette misère humaine-là et du coup je considère que là pour le coup le mouvement naturiste actuel est complètement responsable de ce qui se passe au Cap d'Actes pour ne pas avoir pour avoir finalement tout simplement refoulé cette question avec l'hygiénisme en abandonnant l'hygiénisme il a abandonné toute cette réflexion sexuelle et tout ce travail de déconditionnement sexuel de libération sexuelle véritable alors en conclusion pour ma part je pense vraiment que non seulement le mouvement naturiste est responsable finalement de l'émergence de ces orgies sexuelles de ces dérives orgiaques qu'on retrouve au Cap d'Actes mais je pense qu'il ne s'agit pas d'un amalgame qui est fait par les médias ou par d'autres mais que ce qui se passe là-bas ça fait vraiment partie du naturisme non pas que ça fasse partie que ce soit voulu par le naturisme mais justement ça correspond à tout ce qui est refoulé par le naturisme en abandonnant toute la démarche hygiéniste le naturisme a abandonné également toute la réflexion sur le déconditionnement de la sexualité du coup cette sexualité n'est pas déconditionnée continue à être maladive obsessive et continue à être une souffrance et en quelque sorte pour moi c'est ce Cap d'Actes qui est le refoulé du naturisme c'est le Mister Eye du naturisme et comme toute chose qui est refoulée ça fait partie de nous mais ça fait pression ça monte ça nous hante par le biais de cet amalgame ça nous hante et puis ça ça vient même envahir complètement la sphère naturiste je l'ai dit par exemple par le phénomène de l'épilation intégrale de la bijouterie intime du silicone l'épilation intégrale qui est devenue majoritaire alors qu'elle n'est pas logique dans le mouvement naturiste les percings intimes et le silicone qui sont en train de gagner dangereusement moi je trouve ça dangereux par rapport à la notion du naturisme et puis il y a d'autres choses aussi je parlais du rang du chabrier qui est le pendant du Cap d'Actes mais en milieu naturel non urbain il y a en fait au bord de la 16 dans les gorges de la 16 il y a 4 centres naturistes dont le rang du chabrier moi j'ai bossé dans un autre les précédentes années dans un autre centre naturiste et la propriétaire me disait que la nuit elle les appelle les lucioles parce qu'il y a plein de gens avec leur lampe de poche qui traversent la 16 et qui se rendent au rang du chabrier les 3 campings qui sont normalement le naturisme et ça ça n'a rien à voir tout le monde le dit au final il y a énormément de naturistes qui se disent de naturistes et qui vont quand même qui ont besoin de quelque part d'y aller et de pratiquer tout ça donc ça fait vraiment partie du naturisme mais en fait c'est tout simplement un symptôme symptomatique un organe malade on va dire et là la maladie puisqu'elle n'est pas traitée commence à gagner tout le corps à s'étendre sur tout l'organisme donc sur tout le mouvement naturiste maladie au sens hygiéniste pas au sens allopathique c'est à dire que là c'est un organe malade qui est révélateur qui a un problème et dont il faut trouver la cause de ce problème pour le soigner et un organe malade c'est tout le corps qui est malade et tout simplement pour moi j'ai envie de le résumer comme ça tout ce qui se passe au cap d'acte c'est pas acheter la poubelle c'est pas une immondice qu'il faut rejeter c'est un organe malade qui ne demande qu'une chose qui ne demande qu'à être soigné et pas être amputé et finalement cette sexualité maladive qu'on voit au cap d'acte c'est tout simplement la sexualité conditionnée et souffrante de notre société qui crie qui appelle au naturisme et qui vient le chercher j'ai un problème je souffre fais quelque chose tu es là pour ça tu es là pour réfléchir déconditionner ça pour trouver une solution pour proposer des solutions ou un nouveau cadre de vie ou alors des alternatives des compensations etc pour moi ce qui se passe là c'est vraiment la sexualité qui appelle à l'aide et qui appelle à l'aide le naturisme qui a pour mission à la base de traiter tout ce qui touche à l'humain donc non seulement le naturisme doit renouer avec l'hygiénisme pour se réaffirmer et faire la différence et puis surtout pour soigner cette sexualité maladive et quand j'entends trop souvent encore ce naturisme 2.0 qui dit la sexualité et le naturisme ça n'a rien à voir ou même Albert Lecoq le fondateur de la FFN de la SOCNAT etc fondateur du naturisme 2.0 quand on lui posait la question de la sexualité il disait la sexualité ne connait pas et donc en fait on a laissé tomber cette sexualité qui est souffrante alors que c'était le but du nudisme 1.0 que de commencer à la traiter on l'a laissé tomber elle commence à souffrir elle nous appelle à l'aide et pour ceux qui pensent encore que non le naturisme c'est le plaisir d'être nu point c'est tout je veux juste dire que on n'a pas à se poser la question de la sexualité c'est du domaine du privé la sexualité c'est absolument pas quelque chose d'anecdotique c'est c'est quelque chose de c'est une question qu'on ne peut pas prendre à la légère c'est une question cruciale dans la vie mais d'autant plus cruciale que elle fait l'objet dans notre société d'un conditionnement d'un refoulement d'une souffrance elle est souffrante donc il faut on ne peut pas la laisser comme ça et parce qu'elle est le centre de toutes les intentions aujourd'hui même si c'est refoulé mais c'est parfaitement hypocrite puisque le commerce joue là dessus la nudité le sexe fait vendre s'il fait vendre c'est justement parce qu'on est en manque de quelque chose et que du coup on va se jeter sur quelque chose qui a l'air de pouvoir compenser etc donc la sexualité c'est un sujet extrêmement important qu'on ne peut pas laisser de côté sous peine on voit ce qui est en train de se passer du coup et ce qui est en train de dégénérer complètement et bien ça c'est parce qu'on l'a abandonné et le naturisme doit de toute façon se poser toutes ces questions et prendre à bras de corps cette question en particulier parce qu'elle est elle est au centre aujourd'hui de tout le conditionnement actuel puritain c'est une question cruciale dans notre société et il n'y a pas que nous qui sommes concernés c'est toute notre espèce qui est concernée donc comme je disais le naturisme a une vocation familiale c'est à dire éducative prendre soin des jeunes générations et des générations à venir donc on doit forcément prendre en compte cette question et la prendre à bras le corps et se poser la question pour que déjà nous ne souffrions pas des mêmes choses petit à petit que nos enfants ne souffrent pas et que toute notre espèce toute notre humanité ne soit pas contaminée par ça voilà donc c'est encore un gros morceau je m'excuse pour ma voix mon nez bouché je suis en train de détoxiner du gluten je m'arrête là et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets qui s'annoncent aussi sensibles dans ce genre là à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?